Et le légende. Assez où on va parler. Megan Distalion est prise dans une fusillade avec Tory Lanez. Les différentes versions de la scène, est-ce que les tirs étaient ciblés ? La personne derrière cette attaque, c'est maintenant Jingle. La rappeuse Megan Distalion a subi pas mal de choses ces derniers jours. Le genre de choses qui n'arrive que dans les milieux sombres. Armes, fusillades, courses-poursuites, arrestations. Le week-end dernier, l'info relayée par votre page Instagram préférée, nous apprenait qu'à la sortie d'une fête dans une maison de Hollywood, une dispute et des coups de feu ont été entendus dans un 4x4. La voiture a pris la fuite avant l'arrivée de la police. Mais grâce à la description des témoins, ils ont pu la retrouver. Dans la voiture, Tory Lanez, Megan Distalion est une troisième femme, inconnue au départ mais très vite identifiée comme étant Kelsey Nicole, la meilleure amie de Megan. Dans cette première version, il est dit que Megan est décrite comme une victime dans le rapport de police et présente des blessures aux pieds causées par des bris de verre. Plusieurs images de leur arrestation circulent. Et de ce point de vue, on peut voir Tory Lanez couché au sol, une femme qui doit être Megan qui sort de la voiture en boitant et en laissant des taches de sang au sol. On voit aussi Kelsey Nicole qui sort finalement en dernier. Il est dit que Megan a été emmenée à l'hôpital après et qu'elle se remet de ses blessures. Voilà, tout va bien, sauf pour Tory Lanez, car la police a trouvé une arme dans sa voiture et donc l'a arrêtée. Il risque gros, car il a déjà un casier pour drogue et aussi détention d'armes. Et étant donné qu'il est canadien, il risque en plus de perdre son permis de séjour. Mais il y a pire. Un ou deux jours après cette histoire, alors que tout le monde se pose des questions sur ce qu'il s'est passé, Megan balance un communiqué sur Instagram où elle contredit la première version. L'histoire qui est rapportée à propos des événements de dimanche matin est inexacte et j'aimerais mettre les choses au clair. Dimanche matin, je souffrais de blessures par balles, résultant d'un crime qui a été commis à mon encontre et fait avec l'intention de me blesser physiquement. Je n'ai jamais été arrêtée. Les policiers m'ont conduit à l'hôpital où j'ai subi de la chirurgie pour retirer les balles. Je suis incroyablement reconnaissante d'être en vie et qu'il soit prévu que je me remette entièrement. Mais c'était important pour moi de clarifier les choses à propos de cette nuit traumatisante. Je suis en ce moment concentrée sur mon rétablissement pour pouvoir revenir à ma vie et retourner faire de la musique aussi vite que possible. Elle ajoute en description de ce post que « Toute cette expérience m'a ouvert les yeux et a été une bénédiction déguisée. Je hais qu'il ait fallu cette expérience pour que j'apprenne comment protéger mon énergie. » Megan a eu une leçon de vie. C'est vraiment super. Mais du coup, on voudrait surtout savoir qui a commis le crime. Le hashtag « Who shot Meg » c'est-à-dire « Qui a tiré sur Meg » était en top tendance sur Twitter. Et bien sûr, les premiers suspects sont forcément Tory Lanez, le chanteur au casier judiciaire et Kelsey Nicole, la fausse vraie meilleure amie de Megan. Justement, Kelsey clame tout de suite son innocence. « Je veux dissiper la rumeur que j'ai tirée sur Megan. Je n'étais pas la personne avec une arme et je ne ferai jamais une chose comme ça. Cependant, j'étais présente. » En plus de s'innocenter, Kelsey accuse à demi-mot Tory Lanez. Car la personne avec une arme, c'était bien lui. Un repris de justice qui se balade avec une arme. Ça se tient. En plus, grosse rumeur, Megan et lui sont assez proches depuis quelques temps et ont dit qu'ils entretenaient une relation cachée. Donc en fait, ce serait un crime passionnel genre. Mais ça, ce n'est vraiment qu'une rumeur. Par contre, les soupçons contre Tory se confirment lorsque le producteur de Megan tweet « Tory Lanez compte des putains de jours ». Il a effacé son tweet juste après. Mais trop tard, le message est passé. Pourtant, Tory n'est pas du tout le seul suspect dans cette affaire. Qui d'autre que Kylie Jenner aurait pu orchestrer cette fusillade ? Je vous le demande, qui ? Bon, ok, je ne pense pas que beaucoup de gens croient sincèrement à cette piste. Mais j'avoue que c'est très bizarre comme coïncidence que Megan et Tory traînent ensemble avec Kylie Jenner et que quelques heures après, ils se retrouvent dans une telle embrouille. Est-ce que Kylie Jenner n'a pas digéré que Megan traîne avec Jordyn Woods ? Elle aurait voulu lui faire payer. Ou est-ce que Kylie Jenner et toute sa famille portent la poisse à tous les Noirs qui s'approchent d'eux ? Ça, c'est vrai, par contre. La dernière hypothèse, c'est celle du règlement de compte. Megan avait publiquement attaqué son label, dirigé par Karl Crawford, en mars dernier. Depuis, leurs désaccords ont lieu par interview interposée et dans les tribunaux. On sait que Megan veut quitter son label et que Karl l'a très mauvaise car Megan est sa meilleure artiste et qu'elle est en train d'exploser en ce moment. Ça veut dire beaucoup d'argent perdu pour lui. Je ne connais pas très bien le personnage, mais je sais qu'il a récemment été accusé de violences conjugales. Mais ce ne sont que des accusations. En tout cas, Megan a la réputation d'être la fille cool du rap game. Elle ne se prend pas la tête. Elle traîne avec tout le monde, Nicki Minaj et Cardi B, Jordyn Woods et Kylie Jenner, et elle ne se clashe avec personne. Mais apparemment, à force de se mélanger à n'importe qui, on se retrouve dans du n'importe quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Allez droit au but s'il vous plaît. D'après vous, qui a tiré sur Megan ? Donnez-nous un coupable et un mobile. Vous pensez que Megan a seulement de mauvaises fréquentations ? Ou alors est-ce que c'est elle le problème ? Allez, on se parle en commentaire.